Salut tout le monde, cette semaine, on vous apporte visiter tous les parcs nationaux de l'est de la Californie. On a commencé à Yosemite, après ça on est descendu à Sequoia, voir l'arbre le plus large au monde, et on a terminé ça au point le plus bas en Amérique, à Dead Valley. Manquez pas ça, ça vaut la peine. On a commencé la semaine en faisant la route entre San Francisco et Yosemite, un peu plus de 300 km au travers des plantations d'oranges et les routes sinueuses au travers des montagnes, c'était tout simplement magnifique. Donc on est arrivé à Yosemite, à la base on est arrivé le samedi, faites pas ça, allez-y pas le samedi, c'est juste fou. Il y a des chars partout, ça a pris une heure et demie à avoir un parking. Puis aussi, si vous y allez, essayez pas d'aller dans les premiers parkings, allez au fond, 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 puis il y a un service de navette gratuite qui sera un peu partout sur le site. Donc cassez-vous pas la tête à avoir le meilleur parking, ça n'a même pas d'importance. Ça fait que c'est ça, hier on n'a pas pu voir grand-chose à cause de ça, puis... D'un coup hier on a juste pris nos douches ici, on est reparti. On a pris nos douches, puis on a pris les informations, c'est quand même très beau partout et tout. Par contre, à ce temps-ci de l'année, habituellement, une des grosses attractions, c'est la Yosemite Falls. Il n'y a pas d'eau dedans, donc il n'y a pas de chute, c'est juste une roche. Ça fait qu'on n'a pas été à voir. Ensuite, il y a un hike très populaire qui est le Half Dome. Il est fermé à ce temps-ci de l'année pour l'hiver, ça fait qu'on n'a pas pu le faire non plus. Donc là, on s'en va faire un petit hike quand même pour voir la vue sur la vallée et tout. Sinon après ça, on va redescendre plus bas pour voir le Mariposa Grove, qui sont encore là des gros gros arbres plus au sud du parc. Sous-titrage ST' 501 Wouh! Sous-titrage ST' 501 le Parc de Yosemite pour se rendre vers le Sequoia National Park. Ça va être encore des gros arbres, mais ceux-là, c'est les plus gros qu'il y a aux Etats-Unis et même les plus gros au monde, si je ne me trompe pas, qui se trouve là-bas. On devrait être là d'environ, il y a à peu près deux heures qu'il se nelpare Yosemite et Sequoia. Donc on a fait un petit arrêt à Sequoia National Park pour voir l'arbre le plus large au monde, qui est lui juste là, donc le général Sherman il fait 36.5 pieds de diamètre, 103 pieds de circonférence puis 200 quelques pieds de haut, il est immense. Amélie se sent tout petite à côté. Oui, un peu. Il est comme vraiment gros. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On allait voir l'arbre tunnel. En fait, on repartait de là-bas, puis on s'en retournait pour quitter Sequoia National Park. Puis là, on a pris un petit détour, puis là, on a vu des marches en béton qui avaient l'air de monter dans une montagne. Fait qu'on s'est dit, on va aller voir ce que ça dit. Sérieusement, je comprends même pas pourquoi c'est pas plus connu que ça, cette place-là. C'est vraiment, la vue est incroyable. T'as une vue panoramique des montagnes et tout, puis avec la petite fumée qu'il y avait dans l'air, ça a donné un effet incroyable. Fait qu'aller faire cette hike-là, sérieusement, si vous venez à Sequoia, ça vaut à peine 3000. Après ça, on a repris la route jusqu'à temps qu'on trouve un spot incroyable pour la nuit. On vient de partir de notre petit pot, puis on a vu un petit kia sur le bord de la rue qui vendait des oranges fraîchement cueillies et tout. Pas cher, pas cher. 4 oranges pour 2$. Ça va bien. Regardez-moi ça, les beaux oranges. Tu sais comment elles sont grosses, mettons? Quand même, hein? Je vais donner les plus gros à la plus, là. C'est bon, c'est fait. Comment est-ce que ça? Ça va être bon, c'est fait. Des oranges de la Californie en Californie. T'en veux-tu du frais en bleu? Qu'est-ce que tu nous prépares à déjeuner, chérie? Des bagueules au bleuet. On est fruités à matin. On s'en va en direction Dead Valley. On a un gros 4h30 de char à faire. Fait que sûrement qu'on va se trouver un spot pour la nuit un peu avant le parc. Parce que là, on vient d'aller au Walmart, puis c'est toujours long quand on va chez Walmart. Finalement, on ne s'est pas rendu à la Dead Valley aujourd'hui. On va y aller à la place demain. On va... On s'est trouvé un beau petit spot vraiment tranquille. Fait qu'à la place de tronc se rapprocher, puis d'avoir un spot où on pourrait se faire déranger. Aujourd'hui, on a préféré arrêter tout de suite. On est à au moins un kilomètre de la route la plus proche. La vue est incroyable. Puis en plus, on a un super beau coucher de soleil. On est à au moins un kilomètre de soleil. La vallée de la mort, qui fait présentement à 27 degrés Celsius, puis on n'est pas dans le coin le plus chaud. Il n'y a pas juste la vallée de Mort, présentement, à Amélie aussi. Je suis gravé. Une fois arrivé à Dead Valley, on est allé faire notre lavage. Je ne vous ai pas à porter avec moi, parce que... Je ne voulais pas que vous voyez mes boppets de salle. Bon matin. Bon matin. Ce matin, on n'a pas la belle vue qu'on a l'habitude d'avoir. En fait, on a failli l'avoir, mais la police est venue nous avertir après le souper, comme qu'on n'avait pas le droit d'être là. Ça fait qu'on s'est trouvé un petit terrain de camping pas trop loin. Vu qu'on est en plein milieu d'un parc national, les spots gratuits sont assez rares. Puis là, il fallait faire un miles dans une route de Garnotte, qui était un peu trop intense pour la vanne. Ça fait qu'on a préféré aller dans un camping. Ce n'était pas trop cher, 14 $. Par contre, on est tous collés un sur l'autre. Mais pour une nuit, ça va faire. Puis après ça, les prochains vont être mieux. Après à peine deux minutes de route, on est pour voir un Coyote sur le bord du chemin. Je vous dis qu'il était vraiment doux. Ben non, ce n'est pas vrai. Mais il était vraiment beau, par contre. Inquiétez-vous pas, il n'y a pas juste vous au Québec qui avez de la neige à regarder. Ici, regarde. Il y a de la neige partout. La plus belle neige que vous aurez, par exemple. Ça a l'air un peu, par contre. On est présentement au bassin de Badwater. Ça se trouve à être le point le plus bas en Amérique du Nord. Alors, vous ne verrez peut-être pas, mais il y a une pancarte à peu près à mi-chemin quelque part ici dans la montagne qui représente le niveau de la mer. On est à moins de 282 pieds d'élévation en dessous du niveau de la mer. 85,5 mètres. Oui. Puis dans le fond, c'est un vieux lac salé qui s'est juste complètement asséché. Ça fait que tu marches juste sur du sel. Ça ressemble un peu à Salt Lake City, mais c'est vraiment plus sec ici. Puis là, on est à mi-novembre, puis il fait 28. Il est juste 11 heures. Il annonce, je pense, 33 à midi. Mais moi, je suis contente. Je ressorti mes shorts et mes petites camisoles d'été. Ça fait du bien. On n'a pas mis de crème salaire. On va peut-être la regretter. Sous-titrage ST' 501 C'est vrai que la route était Magana en crime, puis on a failli revirer de bord. Mais là, quand on a vu qu'il y avait une Tesla qui avait passé où est-ce qu'on avait passé, on s'est dit. On devrait être correct. On devrait être correct, là. Il y a du monde un peu plus fou que d'autres, là, mais... Ça devait brasser un peu en Tesla, parce que... Juste en van, ça brasse en bas de pince. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501